Pour résorber les zones blanches en zone rurale et améliorer les connexions internet mobile, l'Etat a demandé aux collectivités locales d'identifier les territoires concernés par des problèmes de connectivité. Située en Auvergne, la communauté de communes de Billon a utilisé NPERF pour réaliser l'étude de la couverture mobile de son territoire. Nous on rencontre des difficultés de communication sur une grande partie de notre territoire, que ce soit la téléphonie, ou effectivement les communications internet et nous sommes une zone rurale complètement affirmée pour un peu plus de la moitié de notre territoire avec une géographie un peu difficile, vallonnée, où effectivement les opérateurs ne viennent pas forcément. Comme nous avions conscience de ces zones blanches, on voulait les mesurer et nous sommes venus vers vous NPERF puisque vous aviez cette plateforme qui allait nous permettre de mesurer sur le territoire quasiment en temps réel les manques qu'on constatait. L'idée était de couvrir le territoire sur deux types de mesures. D'une part les mesures de cartographie, c'est-à-dire des tas de couverture du réseau. Donc ça c'est une première série de mesures réalisées via l'option de cartographie active. Donc on voit là actuellement les mesures automatiques que fait chaque téléphone sur un réseau différent et suivant le code couleur qui est collecté, on voit l'état de simplement la couverture. Donc ce n'est pas un test de débit. Donc avec ce test là on a sillonné non seulement les routes du territoire mais aussi les secteurs un peu critiques dans les hameaux composant les communes du territoire. Et on a complété cette mesure par des tests de débit qu'on a réalisé du coup à l'arrêt dans des zones habitées donc dans des bourgs ou des hameaux de façon à cette fois-ci mesurer les usages. Une fois que les données ont été collectées sur le terrain, voire même en temps réel, de temps en temps on pouvait voir déjà les gens qui se déplaçaient sur le terrain en temps réel. Donc de temps en temps on va y arriver un petit point. On obtient différentes informations. L'OS avec lequel ça a été fait, le réseau, niveau descendant, montant, la bande passante. Là vous avez à peu près toute la campagne de données qui a été réalisée au cours du mois de juillet 2019. Et si on zoome sur une commune par exemple celle de Fayet-le-Château, on se rend compte que là par exemple on est dans un secteur où ça passe pas super. Une fois qu'on a eu terminé notre campagne, je suis allé exporter les données. Par la suite j'ai exploité toutes ces données à travers un logiciel de SIG qui s'appelle QGIS. Là on voit bien quand même que sur la commune de Fayet, le signal est quand même pas génial. Et après on a généré une autre carte en fonction des débits. Chaque fois qu'il y a un test de mesure qui a été effectué sur le terrain, vous avez une représentation graphique du débit, descendant, enregistré, à l'instant T. Vous voyez que sur cette partie là, c'est la partie pleine du territoire, les débits sont quand même relativement importants. Par contre sur toute la partie montagne du territoire, là on a quand même des débits qui sont quand même assez faibles. Voilà des cartographies qu'on a pu générer et qui vont être envoyées au service de l'Etat et au conseil du département en espérant qu'ils tiennent compte de notre travail de manière à essayer d'améliorer la qualité de la téléphonie mobile sur notre territoire.